Ce vendredi s'ouvre à Yamsoukro, capitale politique ivoirienne, le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Avant la rencontre et cette tenue ce mardi, à Yamsoukro, la 31e session ordinaire du conseil de médiation et de sécurité de la CDAO. Après la Guinée frappée par des cas de fièvre provoqués par le virus Ebola, six cas suspens ont été détectés au Libéria voisin. Les pays sont donc en état d'alerte. La Côte d'Ivoire, pays voisin, la Guinée a pris des dispositions pour éliminer tout risque. Les lauréats du concours sur l'appel à réconciliation nationale sont connus. Ils viennent d'être récompensés par le président du Parlement ivoirien. C'est un concours initié par l'Assemblée nationale. Fin du sommet des grands à la haie, au cœur de la réunion du G7 à la crise ukrainienne. Le G8 prévient un joint à Soki sera remplacé par un G7 à Bruxelles. Les sept en ont décidé ainsi pour sanctionner la Russie après l'annexion de la Crimée. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. Le temps de faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue à vous tous. Commençons tout de suite par les audiences du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Deux rencontres ce mardi. D'abord avec le directeur général de Sosimat pour parler du développement des activités du groupe, c'est-à-dire la Société ivoirienne de ciment et matériaux. Le chef du gouvernement ivoirien s'est ensuite entretenu avec le conseiller financier pour l'Afrique à la direction générale du Trésor français. Au menu, le contrat de désendettement et développement. On fait le point avec Hugues Véblé. La Société ivoirienne de cimenterie et matériaux Sosimat veut renforcer ses activités en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'entreprise qui accompagnait l'ambassadeur de Fils en Côte d'Ivoire est allé porter la nouvelle au Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. La Société ivoirienne de cimenterie et matériaux est spécialisée dans la production et la vente du ciment en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. On va investir dans les prochaines années une vingtaine de millions d'euros pour doubler notre capacité de production à hauteur de 2 millions de tonnes. C'est un projet qu'on a déjà lancé. On sera au rendez-vous fin de cette année. Le contrat de désendettement et développement C2D était au centre des préoccupations de la deuxième audience accordée par le Premier ministre lundi. ont été reçus l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le conseiller financier pour l'Afrique à la direction en général du Trésor français et un responsable de l'Agence française de développement. Cette audience a été l'occasion pour eux de faire le point du CDD avec le Premier ministre. À l'occasion du passage de notre conseiller financier pour l'Afrique, M. Yves Charpentier qui est à mes côtés, nous avions aussi à prévoir la revue Ami Parcours qui devrait avoir lieu très prochainement dans deux ou trois mois et qui sera, comme c'était prévu dans le contrat initialement, donc la possibilité de réaffecter, si on le souhaite, un certain nombre de financements et aussi de commencer à parler du futur. On avait dit qu'on avait un C2D mais il y en aura un deuxième derrière. Le C2D actuel, c'est 440 milliards de francs CFA jusqu'à la fin 2015. Plus de 110 milliards ont été déjà décaissés. Le C2D est mis en œuvre par l'Agence française de développement. Le premier ministre a prévu dans son comité d'orientation et de suivi. Ce vendredi s'ouvre à Yamsoukro, capitale politique ivoirienne, le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, en prélude à cette rencontre sous-régionale. Il s'est tenu ce mardi à Yamsoukro toujours la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO. À l'ordre du jour, le bilan des activités du Conseil, l'examen de la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. Le reportage de notre envoyé spécial, Francis Boifo. Des avancées notables sur la situation sécuritaire et politique dans l'espace CDAO depuis 2013, note le président de la commission de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cadré Désiré Ouedraogo. Deux élections législatives difficiles, mais importantes, se sont déroulées avec succès en Guinée et au Togo. Au Mali, le transfert sans difficulté du mandat de la MISMA a la minuscule bon déroulement des élections présidentielles et législatives sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, grâce à votre engagement sans faille à sortir la Guinée-Bissau de son cycle d'instabilité chronique, et à une assistance financière, matérielle et technique sans précédent, des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne la sécurisation des institutions et de la population. L'ouverture des travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO à Yamoussokoro ce mardi, une opportunité pour le président du Conseil de médiation et de sécurité, Charles Dibikopi, de féliciter les chefs d'État et de gouvernement et les partenaires de la CDAO pour les efforts consentis en vue d'aider l'institution à rétablir l'ordre constitutionnel et la sécurité dans les États en conflit. Charles Dibikopi a par ailleurs identifié les défis immédiats à relever. Il y a lieu de s'inquiéter de la persistance de la menace terroriste, ainsi que de l'ampleur croissante des fléaux associés au terrorisme, à savoir la criminalité transnationale, le trafic humain, le trafic de drogue, la cybercriminalité et la piraterie maritime, qui continue de constituer une source profonde de préoccupations. Toutes ces préoccupations seront sujettes à debat, à Uplo, entre les responsables de commission des 15 États membres de la CDAO. Et ajoutez que lors de ce 44e sommet de la CDAO qui se tiendra à Yamsoukou le vendredi, outre l'examen de plusieurs rapports qui leur seront soumis, les chefs d'État et de gouvernement traiteront des questions de sécurité et de paix dans la sous-région. Le sommet s'ouvre, je l'ai dit, le vendredi. Après la Guinée frappée par des cas de fièvre provoqués par le virus Ebola et qui ont fait une soixantaine de morts depuis janvier, six cas suspects ont été détectés hier au Libéria voisin. Cinq sont déjà morts. Le virus vient d'être déclaré en Sierra Leone avec deux cas suspects. Les pays sont donc en état d'alerte. Et la Côte d'Ivoire, pays voisin à la Guinée, a pris des dispositions pour éliminer tout risque. Une réunion interministérielle vient de se tenir. Il n'est pas question pour les populations de s'alarmer. On voit tout cela avec Victorine Noyaouioupoui. Sensibiliser les populations jusqu'à ce qu'on soit sûr de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Voilà le mot d'ordre du gouvernement. Ce message doit être relayé sur le terrain par les préfets, invités spécialement à cette réunion interministérielle, vu l'urgence de la question. Si des cas de fièvre Ebola ont été découverts au Libéria et en Guinée-Conakry voisin, il n'est pour le moment pas établi qu'il y en est dans l'ouest du pays. Le gouvernement invite néanmoins l'ensemble de la population ivoirienne à la vigilance. Le virus est logé tout d'abord chez l'animal, plus particulièrement la chauve-souris, les chimpanzés et certains rongeurs. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous affectionnons particulièrement les porcépiques et la goutie. Donc il faut éviter jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a plus de risque de consommer la goutie, mais surtout de le manipuler. Parce que la transmission se passe à partir des fluides, n'est-ce pas, la sueur, le sang. Nous avons fait en sorte que toutes les régions, il y ait des postes avancés. Donc les précautions que nous prenons sont des précautions aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau aéroportuaire. La fièvre Ebola est une fièvre virulente qui se guérit difficilement selon les scientifiques. Le remède le plus sûr reste le respect des consignes de prévention. Combien sont-elles les femmes au sein de l'armée ivoirienne ? Cette question était au centre des journées portes ouvertes au ministère de la Défense au plateau. Un taux de représentativité des femmes est avancé. 6% de présence féminine dans les différents corps de défense et de sécurité paramilitaires réunis. Abou Sanougo nous en dit plus. Le taux de présence féminine dans l'armée est faible selon les statistiques officielles. 12% des effectifs de la police. 1% des effectifs des forces républicaines du côté d'Ivoire. 2% des agents des eaux et forêts. Et aucune femme à la gendarmerie. L'ouverture des journées portes ouvertes a constitué une tribune pour susciter l'intégration des femmes au sein des forces armées et de sensibiliser les institutions et les populations sur la nécessité de la prise en compte du genre. Imaginez les femmes au sein de la gendarmerie, dans les renseignements généraux et dans d'autres corps d'élite. Imaginez donc les compétences qui seraient à la disposition de ces différentes structures. Les femmes apporteront leur touche particulière au travail en vue d'une plus grande efficacité. Et j'en suis convaincue. Les jeunes filles, à partir du SEM2, peuvent rentrer à l'EMPT, l'école militaire préparatoire de Benjerville. Celles qui ont eu le BPC peuvent se présenter au concours des sous-officiers d'actifs. Et celles qui ont eu la licence peuvent se présenter au concours des officiers. Et là, elles peuvent devenir militaires ou gendarmes. Celles qui sont déjà médecins peuvent aussi embrasser le métier de militaire, mais devenir gendarmes en même temps. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONU-Ci, propose son appui à la Côte d'Ivoire pour l'intégration des femmes au sein des armées. En prenant en compte les questions de genre, la gendarmerie ivoirienne sera plus en mesure de répondre à la pluralité des besoins sécuritaires, surtout au profit des enfants, des filles et des femmes, qui font partie des couches les plus vulnérables en termes de stigmatisation, de banditisme et de criminalité. Ces trois jours d'activité consisteront en divers exposés sur l'état des lieux de l'intégration des femmes au sein des armées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il y aura des stands pour le Sénégal, le Bénin, la Guinée et le Mali qui seront animés par des représentants des forces armées ou par des experts en genre et sécurité. Depuis quelques jours, des informations font état du recrutement d'agents de saisie informatique à la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts rappelle au public que le recrutement des fonctionnaires et agents de l'État relève de la compétence exclusive du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. L'opération initiée par la Direction générale des impôts visait uniquement à renforcer ces équipes de saisie déjà existantes au guichet unique de dépôt des États financiers par des contractuels pour une durée de deux mois. Suite à la diffusion d'une note à usage interne et relayée frauduleusement sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes se sont rendus dans les services des impôts dans le but de déposer leur dossier. Le directeur général des impôts précise donc qu'il n'y a aucune opération de recrutement en vue au sein de la DGI. Les lauréats du concours sur la paix et la réconciliation nationale sont connus. Ils viennent d'être récompensés par le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. C'est un concours initié par l'Assemblée nationale. Un concours littéraire, certes, mais qui promeut la paix et la réconciliation. Les cinq lauréats du concours de nouvelles sur la réconciliation sont connus. Leurs différentes oeuvres ont retenu l'attention des membres du jury qui pour la plupart sont des hommes de lettres. Ceux-ci ont travaillé durant près de trois mois dans l'anonymat et en toute impartialité. Sur 219 candidats, ces cinq majeurs de la deuxième édition sont fiers de voir leur travail approuvé. On n'est plus qu'être heureux. C'est une histoire que j'ai écrite en une journée. C'est un fait que j'ai vécu. Je suis contente. Mon test parlait de ceux qui veulent à tout prix se venger. Je veux dire aux victimes de laisser tomber et d'avancer parce que le meilleur a venu. L'Assemblée nationale étant l'initiatrice de ce concours, ils ont reçu des mains du président de cette institution leur lot de récompenses. Soro Guillaume les a félicités et exhortés à la culture de la paix et de la réconciliation. Il nous est apparu important, au-delà des slogans et des discours ressassés à longueur de journée, de permettre à l'oeuvre de l'esprit de graver en lettres notre conviction, nos souhaits de réconciliation nationale. Le tout ne sera pas d'avoir écrit. L'avenir, la suite sera de pouvoir participer activement, régulièrement et constamment à la promotion de la réconciliation nationale. Ces lauréats du concours de nouvelles selon Fatou Keïta, présidente du jury, verront leurs tests corrigés et peaufinés avant d'être édités par l'Assemblée nationale. Le reporter de Sidonie Davila a été commenté pour vous par Gabriel Zani. Le réseau africain des personnels des parlements est en réunion à Abidjan. 12 pays participent à cette 11e Assemblée générale. Les réflexions portent sur la méthodologie et les techniques de recherche d'informations parlementaires. Pas de répit pour les 12 délégations présentes à Abidjan. Durant six jours, deux axes majeurs seront au centre des débats. La réflexion va porter sur ce thème, bien sûr, mais également, nous allons voir le fonctionnement, faire un bilan d'état. Par quoi ? Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre, à mettre en place pour pouvoir améliorer le fonctionnement du RAP ? Cette 11e Assemblée générale sera aussi pour le réseau africain des personnels des parlements. RAP, l'occasion de faire non seulement un état des lieux sur le fonctionnement des parlements des différents pays présents, mais surtout de partager des expériences en la matière. Pour la représentante du président de l'Assemblée nationale, Soro Kikbafoui-Guillaume, aucune entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut prospérer sans ressources humaines de qualité. Les parlements étant composés de personnalités élues pour une durée précise, il importe que l'administration sur laquelle est assise son action et qu'il y en a su la pérennité puisse être intellectuellement et moralement apte à répondre favorablement aux multiples sollicitations commandées par les missions du législateur. Au dire du député trazier Olivier Célestine, épouse au connaît, il faut certes que les administrateurs parlementaires soient au service de l'Assemblée nationale et des députés, mais il faut surtout qu'ils soient impartiaux. Au vêté ce mardi matin à Abidjan, la 11e Assemblée générale du réseau africain des personnels des parlements fermera ses portes le 29 mars prochain. La 10e s'est tenue dans la capitale tchadienne à N'Djamina et portée sur le thème « Quelle diplomatie pour un réseau en pleine mutation ? » Reportage réalisé par Ben Touré et Abou Sanougo. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités évalue les politiques publiques. L'atelier régional de révision du cadre de mesures, des résultats des projets se tient ici même à Abidjan. Voyons cela en image avec notre reporter Alida Rassouba. Associé à cet atelier, Meïté Sendou a d'abord salué le soutien de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique à la Côte d'Ivoire. Preuve de l'intérêt accordé au pays, la mise en place depuis mai 2013 de l'important programme pays de renforcement des capacités, financé à hauteur de 5 millions de dollars, soit près de 2,5 milliards de francs CFA. Pour lui, la thématique de cet atelier, à savoir la révision du cadre de mesures des résultats des projets, s'inscrit dans la dynamique plus générale de l'évaluation des politiques publiques. Une politique qui interpelle l'ensemble des pays africains et surtout ceux qui, comme la Côte d'Ivoire, ont fait de l'émergence une ambition. Il s'agit à travers cet important atelier d'améliorer l'impact et l'efficacité des interventions de ICBF, ainsi que de permettre aux partenaires de la Fondation de mieux suivre, de mesurer et de communiquer sur les impacts et les résultats de leurs interventions sur la vie des populations. Pour le docteur Kofi Remy Noumon, directeur régional de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, le renforcement des capacités est un élément clé du développement du continent. Plusieurs pays, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad, Ghana, Djibouti, Cameroun, Centrafrique, Mauritanie et Burundi, participent à cet atelier qui prend fin ce mercredi. Le réseau des communicateurs pour la République était en réunion ce week-end, un séminaire de formation pour connaître le mode des fonctionnements des institutions de la République. Les communicateurs ont été instruits sur le rôle, les missions et attributions de ces institutions de la République. Les explications de Serge Coléa. Le réseau des communicateurs pour la République, record, décortique les grandes institutions de la République. Trois de ces grandes institutions, à savoir la médiature, la grande sorcellerie, l'inspection générale d'État, ont été expliquées dans leur fonctionnement aux journalistes membres du réseau des communicateurs pour la République. Selon Anne-Élone Conan Clarisse, chef de cabinet, le médiateur de la République assure la médiation entre l'administration et les administrés et entre les administrés eux-mêmes. Pour distinguer et récompenser le mérite personnel et les services rendus à la nation, le législateur ivoirien a institué en 1960 la grande sorcellerie de l'ordre national, a expliqué Ibrahima Kamagate, responsable de la communication. Au total, un séminaire riche en enseignements. Il fallait donc nous donner un peu plus de rudiments afin de permettre aux journalistes que nous sommes, aux hommes de médias que nous sommes, de pouvoir avoir la capacité nécessaire d'informer la population. La population a besoin d'être informée et bien informée sur les institutions de la République. Madame la grande chancelière a voulu que nous soyons présents pour venir les soutenir, les écouter et les encourager. Pour le record, mieux les hommes de médias et les populations connaîtront leurs institutions, mieux ils se rapprocheront davantage d'elles. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire est invitée du Presse Club de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. La CGC s'est prononcée sur la place du secteur privé dans la réalisation des grands projets d'infrastructures du PND. Plan National de Développement, le reportage de Noël Nyangio. Jean-Cacou Diagou, le patron des patrons face aux journalistes ivoiriens, incarne la maison de la presse d'Abidjan Plateau, une tribune, le Presse Club, une tribune d'échange des vérités de l'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Les échanges et la vérité de ce mardi 25 mars sont portés sur le PND, Programme National de Développement, sur la période 2012-2015 avec une question au débat, la place du privé ivoirien dans la réalisation des grands projets d'infrastructures du Programme National de Développement 2012-2015. Jean-Cacou Diagou est réaliste, il connaît la taille des entreprises ivoiriennes, leurs capacités, leurs moyens. Conclusion, elles sont incapables d'être au premier plan. En revanche, elles doivent donc chercher à s'inscrire dans la sous-traitance et participer avec leur identité propre à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Le PND, c'est simplement, je dirais, un cadre que l'État a tracé en mettant en exergue certains projets, les grands projets. Mais le développement ne se fait pas seulement par les grands projets. Le développement se fait surtout par le travail des PME-PMI, le travail de fourmis des PME-PMI dans un pays. Et ces PME-PMI peuvent se développer encore plus avec ces grands projets, autour de ces grands projets. Autre challenge pour le privé ivoirien en devenir, susciter l'esprit d'entrepreneuriat. À ce niveau, il a levé une équivoque. On peut être bien formé, être compétent et ne pas avoir l'esprit d'entreprise. C'est deux choses que nous, nous essayons d'inculquer aux Ivoiriens par CGCI Académie. Nous nous sommes donnés cette mission. Allons-nous réussir ? Nous espérons. Inculquer l'esprit d'entrepreneuriat, une formation est prévue à cet effet. Deux mille places sont offertes aux jeunes Ivoiriens et c'est pour bientôt. Jean-Cacou Diagou lance donc un appel pressant aux journalistes ivoiriens pour aider à l'avènement d'une nouvelle race d'entrepreneurs ivoiriens. Pour le développement des collectivités locales et surtout pour apporter une réponse appropriée aux besoins de leurs administrés, les maires et les présidents régionaux se tournent vers les financements internationaux. Un atelier s'est ouvert à Bassam, à Grand Bassam ce matin, afin de leur donner les réduements nécessaires pour ces financements, nous dit Mamadou Kouassi. Infrastructures routières, scolaires, sanitaires, adduction d'eau potable, électrification, salubrité, insertion des femmes et des jeunes, bref. Les attentes des populations vis-à-vis de leurs gelus locaux sont nombreuses et les ressources des collectivités marquées l'appui du gouvernement sont souvent suffisantes pour satisfaire les besoins de leurs administrés. Les financements internationaux s'offrent aux collectivités territoriales comme les seules alternatives. Avoir accès aux financements internationaux est plus qu'une nécessité au regard des capacités budgétaires de nos collectivités territoriales à faire face aux besoins sans cesse croissants de nos populations. C'est une nécessité avérée dans un contexte de sortie de crise. Les objectifs de développement assignés à nos collectivités commandent qu'elles disposent d'un personnel de qualité, à même de conduire des actions de développement. Cependant, la modicité de leur budget les oblige à réléguer la formation des agents au second plan. Les 75 maires et présidents du conseil régionaux avec leurs collaborateurs vont pendant 4 jours réfléchir sur les techniques pour aboutir à un financement des structures internationales. Il faut rappeler que ce projet de l'Association internationale des maires francophones, IMF, prend en compte les collectivités locales du Boutina Faso et celle de la Côte d'Ivoire afin d'aboutir à une logique de dialogue et de construction de paix par le développement. Le préfet du département d'Omé-Dogbo, l'abbé François, étant tourné dans plusieurs localités de la région, l'objectif est d'échanger avec les populations sur les problèmes liés au développement socio-économique et surtout les invités à la réconciliation, nous dit Thérèse Tapé-Yoboy. Tonla, Dondi, Bléanda sont les localités visitées par le préfet Doumé au cours de sa tournée d'échange avec les populations du département. A Tonla, chef-lieu des sous-préfectures, première étape de cette tournée, le préfet François Dogbolabé, accueilli par le sous-préfet Timonda Angoma, et une population enthousiaste a situé deux raisons essentielles de sa visite. Féliciter la population d'Omé-Dogbo pour leur humilité et leur attitude responsable pendant la grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Selon le préfet Dogbol, il n'y a certes pas eu la guerre dans le département d'Omé, mais des séquelles de cette situation de crise ont affecté les communautés par personnes interposées. Il était donc dans ces localités pour écouter et dire qu'il est nécessaire d'aller à la réconciliation pour mieux développer cette région, grande productrice de café et de cacao, mais également du vivrier. Les populations ont saisi cette occasion pour exprimer leurs besoins, entre autres le reprofilage des routes, la construction de châteaux d'eau, de centres de jeûne. Le président de la coordination des chefs des villages a donné l'assurance au préfet que tout le canton Bokabo, dont il est le porte-parole, est prêt à aller à la réconciliation sans condition. Après trois jours d'échange avec ses administrés, le préfet François Dogbo a promis d'examiner les doléances des populations avec un plus grand soin. Le secrétariat départemental du Rassemblement des Républicains d'Agamé a désormais son siège. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce jeudi. Une cérémonie qui a servi de prétexte pour prôner le pardon et la réconciliation, mais surtout pour remobiliser la base en vue de la présidentielle de 2015. La réhabilitation du siège a coûté 6 millions de francs CFA. Le club de littérature du collège Saint-Viateur d'Abidjan vient d'organiser sa rentrée littéraire. L'objectif de cette action est de susciter le goût de la lecture chez les élèves. À toi, aux littératures de nos enseignes, en cette partie, nous avons connu l'histoire. Cette histoire que je nous présente avec nos métodos, métodos, l'admiration de la beauté d'isture. Là, enfin, nous sommes les littératures. C'est une opération de séduction pour le club littéraire du collège Saint-Viateur d'Abidjan. Ses membres font montre de leur talent de poète et d'interprète pour donner le goût de l'être et de la lecture à leurs amis. Le recul de cette année, c'est de montrer que le livre est la meilleure compagnie de l'homme. Malgré tout ce qu'il y a, malgré Internet, malgré les testos, malgré les jeux vidéo, que c'est le livre, la meilleure compagnie de l'homme. À cette rentrée littéraire, Claire Porky et Eliane Kodjo, deux écrivaines de renom, ont partagé leurs expériences avec les élèves. Angoura Désiré, le conférencier du jour, a montré l'importance du livre qui prime sur l'Internet et d'autres appareils de dernière génération. Message qui semble avoir été bien perçu, vu l'engouement de quelques élèves à acquérir un livre. Le club littéraire du collège Saint-Viateur en marche depuis deux ans est l'oeuvre de ce professeur de français. En tant qu'enseignant des lettres, j'ai tout ce compris que la littérature était vitale pour l'élève. Alors il faut l'emmener, il faut l'emballer dans une série d'activités pour le plonger au cœur de la littérature. Après cette rentrée littéraire, d'autres activités sont prévues pour amener les élèves à être des passionnés de la lecture. C'était un commentaire d'Abou Sanogo. Le reste de l'actualité en Afrique, en bref, nous irons au Nigeria, en Ouganda et en Égypte où 700 partisans du président déchu Mohamed Morsi ont comparu aujourd'hui devant la justice. Le procès a été fixé au 28 avril prochain. Une comparution qui intervient au lendemain de la condamnation à mort de 529 autres promorsies par un tribunal au cœur. Au Nigeria, la population de la ville d'Ibadan, dans le sud-ouest, est toujours sous le choc après la découverte d'une maison de l'horreur. La police est tombée sur des corps en état de décomposition des squelettes, des crânes humains dans un bâtiment abandonné, mais aussi à l'extérieur. Plusieurs personnes en état de malnutrition très sévère ont été sauvées. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait un refuge pour handicapés mentaux. Les habitants évoquent aussi des rituels de magie noire. Toujours au Nigeria, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour contrer le vol de pétrole brut. Un milliard de dollars sera alloué pour améliorer la sécurité des pipelines, permettre l'arrestation et la poursuite des voleurs. Le président nigérien veut ainsi lutter contre ce qu'il considère être une vraie menace pour son économie. Chaque jour, l'équivalent de 300 000 barils de pétrole brut est volé par des pirates, soit 20% de la production nationale. Nouveau bilan de l'accident de bateau à l'ouest de l'Ouganda. Au total, ce sont 108 corps qui ont été retrouvés dans le lac Albert. La plupart des passagers à bord du bateau étaient des réfugiés de République démocratique du Congo, retournant dans leur pays. On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui étaient à bord du navire. On parle de plus de 250 passagers. 40 d'entre eux seulement ont pu être sauvés. Troisième audience du procès des journalistes d'Al Jazeera en Égypte. Derrière un box grillagé, les trois hommes, un Australien, un Égyptien et un Canadien, ont affirmé être détenus depuis trois mois sur la base d'accusations infondées. Ils sont accusés de diffusion de fausses nouvelles et d'aide aux frères musulmans. Le procès a été ajourné jusqu'au 31 mars, après la contre-interrogation d'un témoin qui soutient que les journalistes ont produit des vidéos menaçant la sécurité nationale de l'Égypte. Deuxième et dernier jour du sommet des grands à la haie, au cœur de la réunion du G7 et du sommet sur la sécurité nucléaire, la crise ukrainienne. Le G8 prévu en juin à Soki sera remplacé par un G7 à Bruxelles. Retour donc au G7 sans la Russie. Les sept en ont décidé ainsi pour sanctionner la Russie après l'annexion de la Crimée. 17 jours et toujours, pas de résultat concret. Après la disparition du Boeing 777 qui a terminé sa chute dans l'océan Indien, l'appareil s'est abîmé selon les autorités malaisiennes. Les recherches maritimes et aériennes pour retrouver les boîtes noires ont été suspendues pour cause de mauvais temps. C'est donc l'angoisse pour les familles des victimes qui s'accrochaient jusqu'ici à la thèse des détournements de l'avion pour espérer retrouver vivant leurs proches. Elles accusent les autorités malaisiennes de leur cacher la vérité. Ce mardi, les familles des victimes ont pris d'assaut l'ambassade de la Malaisie en Chine pour protester et demander des clarifications. Le Boeing 777 disparu le 8 mars dernier assurait le vol entre Kuala Lumpur et Pékin. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête, mais ne décrochez pas. À partir de 21h, précise, retrouvez Victoria Angoua dans l'émission RTI 1 reçoit. L'invité est M. Gauss-Otouré, ministre du Transport. Il se prononcera sur la réforme du secteur du transport. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada